Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour préparer une recette de petits gâteaux à la noix de coco. Je pense que si vous êtes marocaine, vous avez certainement mangé ces gâteaux. En tout cas, ce sont les gâteaux de mon enfance. Et aujourd'hui, j'ai Rania et Mariam avec moi pour faire ces petits gâteaux qui finalement sont hyper simples. Les filles, qu'est-ce qu'on a ici ? Pour les ingrédients, on va commencer par là. Pour les ingrédients, j'ai besoin de ? Trois oeufs. Oui, trois oeufs. J'ai ici du... Le sucre. Oui, donc j'ai 140 g de sucre. Donc j'ai ici... J'ai quoi les filles ? De l'huile. De l'huile. Donc j'ai de l'huile de tournesol 150 ml. Et pour terminer, j'ai de la farine. 500 g de farine. J'ai 11 g de levure chimique ainsi qu'un sachet de sucre vanille. Voilà, c'est tout ce qu'il nous faut comme ingrédients pour faire les gâteaux. Et alors la deuxième étape, on va décorer nos gâteaux. On aura besoin de confiture d'abricots, de la noix de coco et quelques cuillères de fleurs d'oranger. Vous êtes prêts, Kéfi ? Oui. On y va. On commence ? On va casser les oeufs ? Oui. Rania, il y a un oeuf ? Moi d'abord. Allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc voilà, la pâte elle est prête. On a notre pâte qui est ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir former des boules. Je vais utiliser, je ne utilise pas de papier cuisson, je vais tout simplement utiliser des plaques. Comme celle-ci. Donc les filles, on va venir faire des petites boules, ok ? Et alors on va les espacer. Donc regarde Mariam. Mariam, tu regardes vraiment ce qu'elle fait ? Ah oui. C'est ici qu'il faut regarder. Donc on va faire des boules, on ne va pas les faire trop trop grandes, regardez. Des boules comme ça. On fait un beau petit rond. Un beau rond et hop, on va venir tout. Sous-titrage ST' 501 J'ai mis à préchauffer le four à 180 degrés. On va faire cuire les gâteaux. Durant environ 15 minutes, le haut doit être doré. On arrive presque à la fin de la recette. Nos gâteaux sont ici. On va les tremper dans la confiture que j'ai chauffée préalablement avec de la fleur d'oranger. On va les tremper dans la noix de coco. On a de jolies boules. On va mettre ça ici. On y va Malia ? Voilà, on arrive à la fin de la recette. Vous voyez qu'on a nos petites boules qui sont ici. C'est une recette qui est très simple et que vous pouvez faire avec les enfants. Ça demande un peu plus de temps. Mais c'est vrai que c'est une recette qui est hyper rapide. Hop, les filles, vous continuez à enrober les boules de noix de coco. Vous pouvez remplacer la confiture par du chocolat. C'est une alternative. Mais la recette traditionnelle, c'est vrai que c'est confiture d'abricot. D'ailleurs, j'ai un peu galéré à trouver de la confiture d'abricot. Ici à Singapour, j'ai dû me rendre du côté de Little India pour trouver la confiture abricot. Pour faire les gâteaux, puisque j'ai déjà testé avec de la confiture de frais. Mais c'est vrai que la recette, vraiment, c'est avec de la confiture d'abricot. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à la tester avec vos enfants et à m'envoyer des photos. Vous pouvez me taguer sur Instagram, Wishas Nabi. Le lien, il est en barre d'informations. Et on va se retrouver très vite pour une deuxième recette qui est aussi très rapide à réaliser. Une recette de gâteau marocain que je réalise chaque année pour la fête de l'Aïd. Puisque je n'ai pas précisé dans l'introduction les recettes de gâteau. C'est pour la fête de l'Aïd qui arrive dans quelques jours. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Bye. Donc on arrive aux deux dernières boules. Vous pouvez goûter les filles. Donc vous mettez la noix de coco. T'es dedans. Tu secoues un petit peu pour enlever l'excédent. Voilà. On mange avec la main droite. Pisse-mille-là. Hum, c'est pas bon. C'est bon ? Mariam, on secoue. Hop, hop, hop. Alors ? Tu goûtes ? Alors les filles ? C'est bon ? Mariam ? Ouais ? Mariam, on secoue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada